Les entreprises, nous démarrons une campagne de sensibilisation avec les militants qui désirent mener cette campagne dans leurs entreprises avec les travailleurs. L'année prochaine, le 21 mars 2022, une caravane fera le tour de ces entreprises qui ont décidé de démarrer dans les faits, dans le concret, une campagne de sensibilisation. Donner la première impulsion avec des cas très concrets, c'est très important pour nous. Merci pour cette journée et surtout, bon travail par la suite. Une campagne dans laquelle on pourra aussi s'associer dans les régions. Et puis je vais proposer maintenant à Laurence Delperdange, des équipes populaires, de venir nous rejoindre. Là voilà, Laurence est permanente communautaire. Et je ne peux pas vous dire ce qu'elle va dire parce que je ne le sais pas, donc voilà. Tu peux venir par ici. Oui, on a un unique micro qu'on se partage solidairement. Voilà, donc j'interviens au nom des équipes populaires, mais aux équipes, c'est clair qu'on travaille en équipe. Donc voilà, je vais revenir sur différentes actions qu'on a déjà eues au fil des années. Dans l'entretien qu'il m'avait accordé pour chronique du No Jobs Land, un ouvrage qui rassemblait des témoignages de personnes sans emploi, Mohamed, 22 ans, disait « Je suis perdue ». Porteur d'un diplôme de 7e année en électricité dans l'enseignement professionnel, il mettait toute son énergie à trouver un emploi. Peine perdue. Parlant de son droit aux allocations de chômage, il expliquait « On m'envoyait des trucs à remplir, je ne savais pas lesquels je devais remplir. J'essaye de me débrouiller moi-même, mais parfois, je ne fais pas comme il faut. » Et c'était ainsi le sort de beaucoup de jeunes issus de ce quartier en dehors de l'Ectoie où ils résidaient. L'histoire digitale de Béatrice, notre collègue congolaise, racontait sa difficulté à trouver un logement au moment où elle a souhaité se rapprocher de son lieu de travail. Donc c'était dans une initiative qu'on a lancée aux équipes populaires, la création d'histoire digitale. L'histoire digitale de Francesca commençait par ses mots. « Après la mort de mes parents en Angola, l'insécurité régnait dans ma famille et mon entourage. J'avais 13 ans et j'avais peur de l'avenir. » Puis elle racontait ensuite son passage au centre fermé et sa difficulté étant enceinte, aussi la solitude dans laquelle elle avait baigné. Donc en recueillant ces témoignages, en conviant en 2015 nos militants à une journée d'études sur le thème des préjugés qui nous divise, avec comme intervenante Ginette Hermand, ou en invitant le philosophe Jean-Michel Longneau à intervenir lors d'un café citoyen après le massacre à la rédaction de Charlie Hebdo, en proposant des animations sur le thème des préjugés, en travaillant dans nos groupes, l'animation des molécules de l'identité, en nous engageant activement dans la dynamique commune hospitalière, même si à un moment on s'est rendu compte après quelques mois qu'au sein de ce groupe, il y avait peu de personnes non-blanches, je dirais, « Et en participant à l'hébergement d'un petit groupe d'hommes réfugiés lors des confinements, en participant aussi à des réseaux de soutien au sans-papier dans nos régionales, en faisant campagne autour du thème extrême droite, non merci, nous affichons clairement aux équipes populaires que nous sommes du côté de ceux qui subissent des discriminations récurrentes, de ceux qui en raison de leur pays d'origine sont stigmatisés, niés, insultés parfois. Nous pourrions avoir le sentiment d'en faire assez, mais aujourd'hui nous venons à cette journée d'études parce que nous pressentons que cela ne suffit pas. Sensibiliser les personnes est déjà faire œuvre d'engagement, mais ça ne suffit vraiment pas, nous sommes aussi ces personnes. Ce n'est qu'en décodant ce qui nous place aujourd'hui, nous blancs dans cette position privilégiée, en réalisant à quel point cela se traduit aujourd'hui encore par des discriminations, des préjugés, malgré des loissances et gommé cette inégalité érigée il y a quelques décennies, mais aussi en interrogeant nos propres comportements que nous pourrons aller plus loin. Comme le soulignait Jean-Michel Longiau, donner une place à la différence qui dérange implique des deuils. Alors, peut-être sommes-nous prêts. Cela implique donc d'ouvrir plus grand les yeux, tant que nous n'interrogeons pas en profondeur les mécanismes qui, depuis des siècles, se sont inscrits dans notre histoire collective. Et donc, je voudrais maintenant parler aux équipes. On avait à un moment lancé ce qu'on appelle le dit commenteur, et on parlait des mots du capitalisme. Et donc, peut-être pourrions-nous aussi imaginer un dit commenteur par rapport aux mots justement qui touchent au racisme. Et j'ai envie de vous lire un extrait de Toni Morrison. J'ai son petit bouquin ici, qui était une auteure noire américaine. Et donc, elle a reçu le prix Nobel de littérature en 1993. Et elle constate que le langage officiel forgé pour sanctionner l'ignorance et privilégier les privilèges est une armure polie à outrance, une coquille délaissée depuis longtemps par le chevalier. Il inspire le respect des écoliers. Il offre un refuge aux despotes. Il remémore au public de faux souvenirs de stabilité et d'harmonie. Elle parle du pillage de la langue conçue pour aliéner les minorités. Des langages propres au maintien de l'ordre et à la domination qui ne permettent pas, interdisent même, l'acquisition de connaissances et l'échange d'idées. Le langage embellit pour électriser les insatisfaits et les démunis afin qu'ils attaquent leurs voisins. J'ai entendu dire que dans un pays d'Afrique, des habitants amenés à travailler avec des responsables d'ONG européens avaient traduit le mot planification qui revenait régulièrement dans les échanges par rêve de l'homme blanc. Traduction géniale qui en dit si long sur notre tendance à vouloir faire entrer dans des cases des données statistiques, des tableaux, le foisonnement des réalités. C'est à partir de ces planifications que l'esclavage a vu le jour que les génocides ont été perpétrés. Monter les uns contre les autres pour tirer à soi la couverture est depuis longtemps une manière d'ériger nos sociétés. C'est sans doute dans la nature humaine et le plus fort, le plus outillé gagne. Donc c'est pour ça qu'il est important justement de décoder aussi le langage, d'être conscient que ça a forgé la société dans laquelle nous baignons. Et donc sans ça, on restera cette majorité silencieuse qui pense que le racisme ne la concerne pas. Donc notre mouvement aussi est porteur sans doute forcément de ces codes de langage, des manières de faire, des habitudes qui véhiculent malgré nous un racisme. Enfin on l'a dit jusqu'ici. Et donc c'est évident. Donc c'est pour ça que la campagne ici est très importante pour nous parce qu'elle ouvre des portes sans doute vers d'autres manières de faire, d'aller plus loin aussi dans notre réflexion et d'être mieux outillé pour faire face aussi parfois à certaines choses qu'on entend dans les groupes et on se sent effectivement démuni pour y répondre efficacement et comme il se doit. Alors pour terminer, moi j'ai envie aussi de vous parler de quelque chose de positif parce que c'est vrai qu'il faut à la fois pointer et creuser, décoder, déconstruire, mais en même temps parfois faire des pas vers l'autre aussi me paraît important, amener aussi du positif. Et donc j'ai envie de vous parler d'une pratique ancestrale africaine qui s'appelle le Kassala, que Cécile connaît bien, et donc qui a été mise à l'honneur par Ngo Sem Sara Kabuta qui a été professeure à l'université de Gant, professeure en langue africaine. Et donc cette pratique en fait aujourd'hui, elle a intégré le cursus de la faculté de psychosociologie dans une université québécoise à Rimouski et ça c'était entre autres aussi via la soeur de Cécile, Jeanne-Marie. Et cette pratique, elle a pour objectif de remettre l'homme debout. Sur le site dédié au Kassala, donc c'est le pratique au Kassala, on peut lire « Nous vous invitons à partager un rêve, amener l'humain, par-delà la famille, l'ethnie, la couleur de la peau, la classe sociale, à développer une solidarité citoyenne, à retrouver sa noblesse. » Le Kassala dit « Je suis moi, par et pour les autres. Retour à l'unité. » Et donc comme disait aussi James Baldwin, un auteur aussi noir-américain, j'ai un petit bouquin ici, donc il disait « Je serai libre quand nous serons tous libres. » Donc ce qu'il dit effectivement, faisons des pas aussi et essayons de mieux nous connaître. Et donc au niveau des équipes, ce qu'on a envie maintenant de développer, c'est aussi à la fois de créer des ponts et des liens entre ceux auxquels le hasard a donné la nationalité belge à la naissance et ceux qui, par nécessité vitale ou par choix, rejoignent notre pays. Donc au niveau des pistes, il y a des choses, il faut agir à la fois sur le champ politique, aussi sur le champ du décodage, mais aussi sur le champ d'une meilleure connaissance de l'autre. Et donc il y a des pratiques qu'on a aussi au sein des équipes qui sont maintenant telles que l'arpentage. Donc on prend un livre, on distribue des chapitres aux différentes personnes dans nos groupes et puis on se retrouve pour en discuter. Donc ces livres-là, écrits par entre autres James Baldwin, « La prochaine fois le feu », ici Tony Morrison, « Entre nos mains ». Donc ce sont vraiment des livres écrits par des personnes qui vivent au quotidien cette discrimination et donc qui savent clairement de quoi elles parlent. Donc je trouve que ça vaut la peine aussi de se pencher sur ces auteurs-là, plutôt que de retomber dans des auteurs blancs qui parlent aux blancs. Et bien voilà. On te demandera les titres, comme ça on les ajoutera aussi avec le reste des matériaux. Et Amine, tu ne pouvais pas tomber mieux, c'est vraiment ton tour. Donc ce propos... Je suis en train de me dire où est-ce qu'il est, mais je ne vous vois pas bien avec les spots. Mais il est là. Amine, qui est responsable nationale aux jeunes organisés et combatifs, les JOC, et donc qui va nous dire aussi la démarche, l'action, le point de vue. Bonjour. Donc effectivement, je suis un petit peu en retard, mais c'est normal que j'arrive un peu de l'autre partie de la Wallonie, de Verviers. Donc c'est un peu normal que ça traînait un petit peu. Donc effectivement, moi je m'appelle Amine Taimi, je suis permanent national des jeunes organisés et combatifs. Et si je parle de Verviers, c'est parce que j'étais anciennement permanent à la Fédération de Verviers. Donc il y a beaucoup de choses, un petit peu, que j'ai apprises au moment où j'étais à la Fédération. Donc je suis aussi récent au sein de la coordination des JOC, depuis un an. Et donc un petit peu, effectivement j'ai été invité pour parler un peu de ce qu'on fait au niveau du racisme au sein des JOC. Et pour moi, un élément qui est, essentiellement, ne vous m'entendez pas, n'hésitez pas à me rappeler que je dois m'approcher du micro. Un élément qui est super important, en tout cas pour nous les JOC, c'est la partie formation. Nous, on estime qu'on ne peut pas parler de racisme à partir du moment où on n'a pas pris le temps de se former. Donc tout ce que je vais dire maintenant, c'est un petit peu des apprentissages acquises, qui ont été acquis lors des moments de formation. Donc au niveau des JOC, le racisme pour nous est un système d'oppression, une construction sociale qui a été créée en Europe et qui a été déployée par l'esclavage en dehors du cadre de l'Europe. Il faut savoir que le racisme, ce n'est pas juste la peur de l'autre. La peur, c'est une émotion. Le racisme se manifeste à travers des actes. Le quartier dans lequel on habite, l'accès au logement, l'accès à l'emploi, etc. Il faut penser le racisme dans sa dimension qui est systémique. Prenons un exemple. Si tu es arabe, noir, musulman, tu n'auras pas les mêmes chances pour accéder à l'emploi comparé à un belge blanc. On peut voir la dimension en blanc. Ça a été dit effectivement par la collègue des équipes populaires. Quand on parle un peu de la dimension blanche, il ne faut pas s'arrêter à la question de la couleur. C'est un peu la dimension qui structure tout simplement la manière comment on transmet l'information. Le racisme est le mal en lui-même. Il faut le combattre en le remettant en cause sans système. Il faut viser un changement qui est structurel. Il faut le mettre en crise. Un exemple qui est super concret pour mettre un peu ce racisme en crise, c'est par exemple se poser à des décisions qui sont étatiques. Un exemple concret, c'est se poser par exemple à la construction des centres fermés et mettre en œuvre l'ensemble des moyens pour y arriver. Nous devons aussi réfléchir la lutte antiraciste au-delà de son aspect moral. Attention, c'est bien. Il faut faire, par exemple, des rencontres interculturelles. Ça, c'est bien. Mais c'est un début. Il faut en fait tenter vers une lutte antiraciste qui est plus matérielle. À ce niveau-là, je vais plus parler d'un combat de l'esclavagisme avec davantage d'égalité. En tout cas, pour nous, les JOC, un élément important justement pour combattre cet esclavagisme, c'est viser la décolonisation de l'espace public. Par exemple, avec tous les monuments qui glorifient encore la gloire de la colonisation belge. Au niveau des JOC, on pense qu'il existe un agenda politique basé sur le renforcement de la domination raciste. Une domination qui serait renforcée par une construction sociale. Une construction sociale, c'est l'imaginaire des groupes. C'est cette construction qui amène alors les émotions. Par exemple, les musulmans, comme groupe, sont violents. Le côté violent, c'est l'imaginaire. Et donc, je dois avoir peur. Ça, c'est de l'émotion. Donc, c'est cette émotion qui crée du rejet. Et c'est parce qu'il y a domination de celui qui a peur sur celui qui y est fait peur, c'est là qu'on parle du comportement raciste. Quand on parle de construction sociale, il ne faut pas oublier que cette construction sociale est nourrie dès l'enfance. elle est nourrie par notre apprentissage périodalable, donc l'école, les émissions de télé, la presse. Et c'est pour cette raison qu'aucune race n'existe. Tout est construction sociale. Bien que... Et c'est pour ça qu'il y a des émissions de télé. Et c'est pour ça qu'il y a